Hello tout le monde et bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Alive de Salta Alors, on prend la voiture, hop, la patata joke Et on va dans un magasin, on va dans une animalerie jardinerie Enfin plutôt une jardinerie animalerie qui fait fleuriste, c'est ça que je voulais Parce que de toute façon vous allez le voir dans la vidéo Et j'en ai déjà parlé pendant mes lives et sur mes stories Instagram Je vais me lancer après mûre réflexion dans mon terrarium planté arboricole Pour mes deux nouvelles espèces, enfin ma nouvelle espèce Donc comme vous l'avez vu et comme certains l'ont entendu Là on ne va pas faire un truc style On ne va pas faire un truc style Ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle bête J'en ai déjà parlé, voilà, ce n'est pas un secret de polichinelle Je vais partir sur des Tribolonotus gracili Donc des petits dragons avec les yeux oranges Enfin le contour des yeux oranges C'est une espèce que je surkiffe depuis longtemps Je vous en avais déjà parlé Et les aléas de mon élevage ont fait que Aujourd'hui je vais me prendre, pas tout de suite Parce que comme vous le savez, moi j'attends que tout soit nickel dans les paramétrages Donc là ce qu'on va faire, on va aller dans un magasin Acheter tout ce que j'ai besoin Et je vais vous montrer étape par étape dans une prochaine vidéo Comment je fais pour faire mon terrarium planté Mon système de drainage d'eau et ainsi de suite Il n'y aura pas de système automatique pour le moment d'arrosage Parce que moi j'aime bien m'occuper de mes bêtes, arroser manuellement Ce qui me permet en même temps de vérifier si tout va bien Bon c'est un choix personnel Mais peut-être qu'à l'avenir il y aura un système d'arrosage automatique Voilà un truc qu'on verra Pour l'instant je n'y suis pas encore On va vraiment avancer pas à pas Je fais bien les liaisons pour que tout soit bien traduit par YouTube Là ce que je vais faire, on va dans le magasin Je vais sûrement commander des plantes Parce que normalement ce que je veux il n'y en a pas Je veux des broméliacées et je sais qu'ils n'en ont pas trop, voire tout le temps Donc je pense que je vais en commander Je vais commander des systèmes de fougères Enfin des trucs vraiment assez sympas pour égayer Vraiment rendre un bon rendu Je vais vous montrer l'intérieur du terrain Ce que je vais faire, l'aménagement, ainsi de suite Et voilà, donc c'est parti on va au magasin Et j'espère ramener quelques petites verdures Allez c'est parti, je vous emmène Voilà les amis, avec la cachette qui va bien Donc je reviens du magasin Alors bon ça vous connaissez, j'ai pris trois broméliacs Donc j'en ai commandé d'autres Parce que j'en voulais avec des fleurs Donc je vais commander Alors ça n'a rien à voir C'est de la batavia C'est une erreur Parce que c'est vrai que chez moi il y a un petit potager Et c'est assez sympa de récupérer ses propres Entre guillemets Salades Soit pour Léon, les animaux Ou pour nous C'est vrai que Voilà Je suis toujours en train de surveiller ce que je fais Et j'ai commandé ça Enfin j'ai acheté ça plutôt Alors je vous le montrerai Je vais bien l'humidifier C'est deux plaques C'est de la mousse des bois Ils en avaient en stock Donc j'en ai pris tout de suite C'est deux grosses plaques Donc je vais bien l'étendre Je vais essayer de faire en sorte que ça remonte sur les parois Pour que ça fasse vraiment un mur végétal Et entre guillemets un sol végétal Et que par la suite Sur ce qui se sera fait sur la paroi Je puisse accrocher des plantes De toute façon c'est un projet qui va prendre de l'ampleur En fonction du temps Ça va vraiment s'étendre C'est ce que je voulais Voilà donc je vais vous montrer le terrarium Donc moi je vais faire ça Et j'ai déjà installé la lampe porticole Enfin une des lampe porticole Et après il ne me restera plus qu'à mettre le système Je vais tout vous expliquer Vous allez voir que c'est un projet qui me tient à coeur Parce que c'est un projet nature Et ça je sur-kiffe Voilà les amis Donc on se retrouve devant le terrarium Donc je vais aménager Alors on est sur un 120-45-45 Alors c'est un terrarium Qui est bien parce qu'il est totalement étanche au fond Bien aéré Donc chaque partie du terrarium Vous avez deux grillages Donc là il y a la prise électrique Vous voyez le gros rond là et tout Donc j'ai déjà mis un tapis chauffant en dessous Parce que l'espèce que je veux Les triboulons là dessus Il faut quand même une certaine température Bon ça on ne va pas rentrer dedans Parce que tant que je n'ai pas l'espèce Voilà Donc j'ai quand même mis un tapis chauffant De ce côté là Parce que là ici vous avez les lampes Donc c'est là où ça va On profiliférer les plantes Là je vais mettre plutôt un coin Un peu Branches Écorces Tout ça pour qu'ils puissent Aller en dessous Ça sera plus le côté cachette Et là le côté verdoyant Si je puis me permettre de le dire Comme ça si vous l'acceptez Donc ici on a mis une lampe horticole Alors comme je répète Tous les produits Que ça soit la barrette horticole Ou la rampe horticole C'est tout Tout ce que je vous propose C'est toujours En lien sur ma boutique Amazon Voilà Donc n'hésitez pas Tout ce que j'utilise chez moi C'est sur ma boutique Amazon Vous avez le lien dans la description Vous cliquez dessus Vous allez voir tous les produits que j'utilise Vous pouvez y aller en toute confiance Et sur ce terrarium Je vais mettre le thermostat Que je vous ai fait la vidéo juste avant Donc le lien va s'afficher ici Là Ici là Voilà C'est le thermostat que j'ai testé Que je vais utiliser Donc uniquement pour ce terrarium Il va y avoir deux températures différentes Voilà Donc ça Ce qui va me permettre D'avoir des températures très précises D'avoir en même temps une alarme Si ça venait à ne pas fonctionner Alors qu'est-ce que je vais faire dans ce terrarium Déjà au niveau du sol Il va y avoir des billes d'argile Il va y avoir un tissu géotextile Ou une toile respirante Ensuite vous allez avoir du terreau Alors c'est un terreau à usage Qu'on appelle Plutôt biologique Donc c'est du bio C'est fait vraiment C'est organique C'est un terreau organique Donc l'avantage c'est que c'est un terreau Qui n'a pas d'additif Parce que vu qu'il va y avoir des animaux vivants Je préférais quand même Et de toute façon Tous mes terrarium plantés J'utilise Ce qu'on appelle du terreau Vraiment de très très bonne qualité C'est pas la peine non plus De mettre très très cher Chaque enseigne à sa marque Et il n'y a pas besoin De mettre non plus Des milliers sans le Je crois que le gros paquet J'en ai pour 8 euros de 70 litres Donc c'est pas rien On va monter la terre au moins jusqu'ici Jusqu'à la rainure On va mettre des plantes Qui n'ont pas besoin De trop 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 d'enracinement Pour pouvoir A ce qu'il y a Pour les faire bien J'ai commandé de la fougère J'ai commandé J'ai du mal avec les ou les gens J'ai commandé du bromélia Donc du bromélia C Avec un certain type de fleurs De petite taille Parce que je sais que ça va prendre de l'ampleur Ce qu'on va faire là Dans les prochaines vidéos Ces plaques là On va les mettre ici Donc on va habiller entièrement Le fond Avec toujours Comme j'explique Moi j'utilise Du silicone d'aquarium Voilà Qui n'est pas nocif Entre autres Après il faut bien aérer Bien sûr Ce que je vais faire Donc les parois qui vont être habillées Je vais faire en sorte De remonter La mousse des bois Pour pouvoir que ça prenne Sur les parois Et après faire un truc vraiment simple Et ici ça va être vraiment plus épuré Un peu plus sauvage Pour que comme je l'ai dit Ma bête puisse aller A l'intérieur Et voilà Donc voilà le projet Donc ici L'aide horticole Donc je vais mettre ici Au niveau de la moitié Du terrarium Donc ça va éclairer Toute cette partie ici La partie ici Qui est beaucoup plus puissante Au niveau de l'éclairage Ça va m'éclairer Tout ce qui est en bas Donc tout va être Sur le programmateur Le tapis chauffant Sur Termonstat Digital Avec Alarm Donc le Inkbird IPT CH2 De mes voies Ou 2CH Je ne m'en rappelle plus 2CH Ça va vraiment être super sympa Ça va faire un beau coin de verdure Le temps que ça pousse Et c'est vrai que La mousse que j'ai acheté Elle va prendre de l'ampleur Si on l'arrose bien Ça devient très 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 vert Donc en plus avec les plantes Que je vais mettre à l'intérieur Ça va être Un petit coin de verdure Comme vous aimez Voilà Donc Comme je vous dis L'espèce qui va aller à l'intérieur C'est Tribolonotus Gracili Donc des sortes de petits dragons Avec les yeux oranges J'espère vraiment que ça va vous plaire Bon pour l'instant Je ne les ai pas encore Mais voilà Je ne suis pas pressé On va déjà faire en sorte Que là Ça tourne Que je fasse des tests Parce que comme vous savez Moi avant d'avoir une bête Je fais des tests C'est vraiment très très important De tester Avant de recevoir des bêtes Comme ce sont des parois vitrées Donc l'avantage aussi C'est que je vais pouvoir faire ce que je veux Il fallait qu'il soit très très bien ventilé Sur le dessus Sur les côtés Et sur le dessus C'est vraiment adapté pour ça Voilà Donc Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Là c'est vraiment le projet On va dire pas de l'année Mais c'est le projet très très important Dans mon élevage Parce qu'il va y avoir quand même Une nouvelle espèce Voilà le nouvel aménagement Au niveau de mon terrarium Toujours en compagnie Hop On va se mettre ici De mon Logan Le Chitulotte Mais bon voilà Il est tellement jeune Alors là il y a ma grosse tête Mais il est là Il est juste là Voilà Voilà c'est quand même mieux Je me suis éloigné Le terrarium de Logan Lui ne va pas changer pour le moment Parce que vous voyez La taille qu'il a La taille du terrarium Il est suffisamment grand Pour pouvoir lui laisser de l'espace Donc pour l'éclairage De la rampe LED Je vais repiquer Parce que là j'ai une prise libre Je vais repiquer sur celui-ci Comme j'avais fait avant Je vais faire repartir le fil à l'arrière Et je vais aller de l'autre côté Donc il va me permettre D'avoir tout un éclairage Ici Voilà Après il y a bon Il y a les fils qui pendent Mais voilà Ça va être vraiment Ça c'est un nouveau projet Qui me tient à coeur Et j'ai super hâte De vous montrer l'évolution La prochaine vidéo Ça va être l'étape finale C'est à dire que vous allez voir Le terrarium complet Étape par étape Jusqu'à la finalisation C'est vrai que Vous m'avez énormément demandé Ce genre de vidéo Donc là je vais vous montrer Comment je fais Vraiment avec un système complet Pour pouvoir maintenir Au niveau du chauffage Pour l'hydrométrie Tout ça Ou pour la vaporisation Je fais tout manuellement Parce que j'observe mes baies Et comme je l'ai dit tout à l'heure En voiture On fera le nécessaire Pour que après Ça soit tout automatisé Mais voilà Là on n'en est pas encore J'attends d'avoir Des projets différents On va dire Voilà Donc dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez L'espèce que je vais avoir Est-ce qu'elle vous plaît Sachant que c'est un couple Qui va arriver Donc voilà Je suis super content Parce que ça évolue Mon élevage évolue aussi Et voilà Je suis assez fier Des bêtes que je vais avoir Voilà Donc ce sont des bêtes Qui sont quand même assez Timides Qui se planquent énormément Mais voilà C'est vraiment aussi Le fait est C'est vraiment avoir Un terrarium planté C'était vraiment mon but C'est d'avoir Faire un truc super beau Truc planté N'hésitez pas à mettre des commentaires N'hésitez pas à partager La chaîne YouTube Commentez C'est très très important De me laisser des commentaires Cliquez sur cette petite cloche Qui va apparaître ici Abonnez-vous Mais laissez-moi des commentaires Dites moi ce que vous en pensez Quelle plante vous aimeriez voir Quel style de Enfin Dites moi ce que vous voulez Vous voudriez voir Dans ce terrarium Au niveau de plantes Voilà J'aimerais savoir Quels sont vos goûts Voilà Ou éventuellement Sur quel site Vous achetez vos plantes Pas des sites Qui sont hors de prix Parce que j'en vois sur internet C'est une catastrophe Au niveau des tarifs Je trouve ça aberrant J'ai plein d'idées en tête Déjà on va faire le sol On va essayer de faire tout Et après on verra Voilà les amis Donc sur ce N'hésitez pas à mettre des likes Des pouces bleus C'est la même chose Bombardez-moi tout ça Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Sur la chaîne YouTube La du self Prenez soin de vous Prenez soin de vos bêtes Prenez soin de vos proches Peace tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501